super journée une fois de plus ça c'est l'automne à sydney donc c'est très dur très très dur donc je suis sur le 1 il y a un petit peu de monde un petit peu de monde sur le terrain je suis derrière une compétition féminine donc je m'attends pas à ce que ça soit super rapide j'espère juste que j'aurai pas 46 gars derrière moi bon si c'est le cas c'est pas très grave donc a priori moi je vais rejouer les mêmes trous que la dernière fois on va voir ce que le 2 et le 3 peuvent se jouer différemment il ya un autre green vers lequel on peut jouer donc on verra comment ça se passe donc j'avais pris quelques notes et voilà où je voulais en venir sur les commentaires alors qu'est ce qu'on avait sky shot ce qui m'a dit lui plus de recovery pour les recovery ça à mon avis je peux t'en garantir un ou deux aujourd'hui parce que c'est rare que j'ai une très grande réussite au drive donc donc je pense que je pense qu'il ya un ou deux trucs pour toi malin alex et omar ont bien aimé la vue du neuf vue d'en bas encore une fois là si j'ai personne derrière moi je verrai si je peux courir en bas et poser mon sac et remonter et taper mon coup d'eau boy moins de hockey et de bon et de on va voir ce qu'on a et ce qu'on peut faire ça risque d'être un petit peu chaud mais on va essayer peut-être qu'il va nous falloir un petit compteur de hockey et un compteur de bons stef naso moins de michael jackson ok on va essayer et si si j'en fais bon bah on va tant pis merci pour ce screenshot d'ailleurs très flatteur j'ai bien apprécié donc je vais attendre un petit peu que les le groupe de deux devant est dégagé assez loin et puis je vais gentiment gentiment démarrer donc pareil comme la dernière fois on vise au dessus de cet arbre là avec un petit fade let's go et nous sommes partis donc drive dans le dans le vent elle a un petit fade et elle sera je pense sur fairway ou tout juste dans le rough à droite je vais battre le drapeau est à gauche nickel ça me donnera plein d'espace de quoi faire un petit chip ou un petit pitch easy way et puis un ou deux potes ah oui tiens un autre truc que j'avais noté là en regardant la vidéo ultra instructif j'ai vu deux trucs déjà je terminais pas du tout mon mouvement sur les chips ça ça m'a ça m'a ça m'a un petit peu choqué donc je vais bosser un petit peu là dessus et deuxièmement deuxièmement il faut que j'arrête d'être de faut que j'arrête d'être pessimiste quoi j'ai regardé la vidéo je suis en mode ah bah là ça semble boguer approche les deux potes trop difficile donc aujourd'hui on va essayer d'être un petit peu plus un petit peu plus positif un petit peu plus on va faire des birdies on va tout réussir donc on va voir ça influe sur le score ou pas j'ai environ 65 mètres donc dans le vent green légèrement surélevé donc je crois que je vais taper un 60 degrés easy way je vais pas le massacrer je vais pas le bourriner on va le taper smooth ça risque d'être un petit peu long et on verra ce qu'on peut faire mais allez on va rester positif on va dire qu'ici on peut espérer un birdie en se mettant pas trop loin alors est-ce qu'on voit la balle oui on la voit c'était le bon club mais je l'ai je l'ai push bon je dois être à 4 5 mètres c'est rentable premier pot un peu trop appuyé mais je préfère encore les mètres longs que courts même si là ça m'a laissé ça m'a laissé deux mètres de retour c'est pas vraiment le genre de potes le genre de distance qu'on veut se laisser sur un sur un deuxième pote surtout quand on n'était pas loin donc petite erreur quand même de jugement là mais on peut marquer un 4 sur la carte à la fin c'est vraiment tout ce qui compte donc easy part on continue semaine dernière on a joué le 2 cette semaine on va jouer le 11 c'est un départ un petit peu plus avancé mais un green c'est un grain différent en fait qui qui se retrouve plus loin et à droite il ya un petit peu doit passer c'est un dog lake droite il est dur ce trou parce qu'il faut environ il faut au moins 200 mètres je pense pour passer le dernier arbre et avoir un avoir un coup au avoir un coût au green je sais même pas comment comment les série 3 joue ce trou parce que c'est pas évident donc en limite à gauche en limite à droite comme d'hab et là j'attends que le groupe devant qui est environ à 100 mètres de moi peut-être me fascine non joueur seul single il a très vite rattrapé il a foutu une patate non on va attendre on va patienter gentiment 128 je me dépêche car ils m'ont laissé passer faire neuf bon au milieu de l'ail non il y avait du vent contre et je me suis dès un moment à temps 128 mon fer neuf il fait 125 donc façon tu vas pas vraiment y arriver et en plus vent contre tu vas être sacrément court en fait et ça n'a pas manqué je suis ultra court donc dommage 16 mètres pas évident et c'est en montée va falloir la taper celle là même si j'ai pas vraiment vraiment envie de me laisser un pote en descente ici c'est dommage c'est un trois potes c'est moche le premier pote était pas assez appuyé la ligne n'était pas trop mauvaise et je me suis laissé à deux mètres j'ai lu un peu de break il y en avait pas voilà déjà l'erreur en fait c'était de prendre un fer neuf je le savais mais bon comme tout le monde dans des conditions où un groupe qui va se placer on a toujours tendance à se presser un petit peu ça malheureusement ça donne jamais des bons résultats tant pis allez on continue on va jouer le 3 parce que le à le 12 le t-box du 12 le pro et le pro est dessus donc on va jouer le 3 c'est ce index 1 un long par 4 où j'avais joué à driver driver la semaine dernière cette semaine on a le vent dans le dos donc je devrais pouvoir éviter ça déjà on va commencer par mettre un drive c'est enlevé un peu de distance mais je vois qu'elle est tombée assez loin donc je pense que le vent a dû aider. A priori ça sera pas un driver off the deck aujourd'hui, je suis désolé les gars. 160 mètres au mât, je vois que le drapeau est rouge ce qui veut dire que c'est un drapeau en entrée de green, le green est surélevé et j'ai du vent dans le dos. Donc petit point stratégique, déjà je sais que je pourrais pas aller au drapeau. De toute façon à 160 mètres on peut oublier le drapeau, on se prend un green, on est bien content, on prend deux potes, on prend un part. C'est pas un trou difficile donc je vais jouer, qu'est ce que je vais jouer tiens, en montée je dirais 170 moins le vent, 165, allez je vais jouer un fair 5, je pense qu'il atteindra le green, on va essayer de faire un fair 5 nice and easy c'est de faire un petit draw, je vais l'aligner à droite du bord droit du green et le faire revenir gentiment. Il faut que la balle se lève, on va essayer. Elle est relativement bien partie du club, elle a pitché fond de green, c'était un petit draw, plus ou moins milieu du green et elle a continué à rouler, elle est montée sur une petite butte derrière et elle est redescendue. Donc je vais avoir un pot fuyant, très long, en descente, on reste positif, on va se prendre un deux potes, on va prendre le part et on va aller au suivant. ... ... 1er putt, j'ai eu un peu les boules et je me suis laissé 2m en descente, j'ai vu du break, je suis sûr qu'il y est et ma banne n'a pas pris de break, petite virgule décevante et deuxième 3 putt de suite, bon je vais m'avancer, je vais dire que pour les 3 putt, je crois que ça ira pour aujourd'hui, maintenant on va essayer d'en botter 1 ou 2 et de revenir au score, donc on est 2 au dessus du part après 1, 2, 3, 3, c'est pas évident, c'est pas top, même si 2 des trous étaient les plus durs du parcours, donc maintenant on a un petit part 3 et celui-là non plus n'est pas facile, c'est un long part 3 en fait, on va voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui sur ce trou, le trou numéro 4, je pars d'en bas, du tee box d'en bas, j'ai 172m pour un drapeau en entrée de green, un peu devant compte donc j'ai pris un fer 3 et de toute façon quand on tient un fer 3 sur le tee d'un part 3, se retrouver avec un part c'est pas trop mal. Donc on va essayer de mettre un bon swing, et si on trouve un green tant mieux, sinon on va essayer de faire un petit top and down, on y va. Je sais pas si j'ai filmé le coup parce que je crois que mon téléphone a déconné, mais bon j'ai fait un je l'ai tiré, elle est à gauche, elle est dans un rough épais, elle est pas ultra loin, mais elle est à hauteur, mais j'ai un lie un peu pourri, mon drapeau est derrière moi. Donc allez, up and down. Super content de l'approche, elle a été vraiment bien, elle a été assez bien dosée, elle a juste relis un petit peu, ce qui est normal quand on sort d'un rough assez épais, ça m'a laissé 1m et enfin j'ai rentré un pote, donc tout va bien, un petit part, ça on le prend, 172 contre le vent c'est, on le prend. Le 5 par 4 assez court, en plus on a un petit peu de vent là, ce qui est bien, déjà il faut que ça commence avec un bon drive, donc viser cet arbre là avec un petit fade, hors limite à gauche et à droite c'est, on perd un coup plus ou moins, donc petit fade, tendu, et on espère qu'elle va prendre le vent, et rouler, et me laisser une cinquantaine de mètres. Je vais un peu lâcher celui-là, donc le coup était tellement mauvais, qu'il y a peut-être des chances que j'ai un coup pour revenir vers mon trou, parce que là je suis parti à total à droite, à priori sur le fairway du 1, donc on va croiser les doigts et se dire qu'on va avoir un coup pour le green, et puis un pote pour un birdie, allez, on y croit. J'ai des bonnes nouvelles, mais c'est des bonnes nouvelles pour Skyshot et pas pour moi. J'ai un arbre juste devant moi, je ne pourrais pas passer au-dessus, même si j'essayais, je n'y arriverais pas, donc je dois passer en dessous, on voit le drapeau au fond, sauf qu'entre moi et le green, il y a du rough ultra, ultra, ultra épais, et je sais, je connais ça par expérience, parce que quand j'essaye de faire des punches à travers ce rough, inévitablement ça reste coincé dedans. Mais bon, on va y croire, donc qu'est-ce qu'on va faire là ? Il faut garder la balle sous les arbres qui sont par là, donc bas, alors soit aller tout droit, soit un petit gauche-droite, soit un petit droit de gauche. J'aime bien mettre des petits effets sur les punches, je trouve ça plus facile qu'un punch tout droit, mais surtout, il va falloir taper ferme et bas. Donc on va essayer, puis après ça, elle va rebondir dans le rough, ça va être un peu du pile ou face, est-ce que ça va rester, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va accrocher ? Déjà, mettons une balle basse. J'espère que tu as apprécié ça quand même. Donc petit punch, légèrement en draw, comme j'ai dit, je préfère mettre un tout petit peu d'effet sur ce genre de coup, je trouve ça plus facile qu'une ligne de frappe square et une face de club square. Donc j'ai joué un léger draw. Elle a rebondi dans le rough, elle a continué, elle est venue dégueuler sur le green, elle a avancé. Le birdie est encore en jeu ! Et là, on y croit. Allez, on y va ! Eh oui les boys, 3 mètres, ça c'est pas mal. Et j'ai vraiment, vraiment envie de concrétiser ce birdie parce que ça serait un joli up and down, soyons francs. Allez, on y croit, on y va. On va le taper ferme, on va le faire arriver au trou. C'était un pool, ni plus ni moins. Donc assez déçu quand même. Pas grave, on prend le part, on était mal engagé. C'est finalement un résultat... Bon, il y a pire. Allez ! Le redoutable 6. Là le vent s'est un petit peu calmé mais je crois qu'il devrait être, a priori, il devrait être avec moi. Ce qui aide. Encore une fois, le grand danger ici, c'est le hors limite à droite. Donc je vais m'aligner bien à gauche et je ne vais pas essayer de massacrer la balle. Je m'attends quand même à un petit fade. Est-ce qu'elle avance ? Et si je suis à gauche dans les arbres, il y a encore des coups. On peut faire des parts de là-bas. Je l'avais fait boguer ici la semaine dernière. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Oh, vas-y, arrête-toi là. Allez, avance. Avance. Trop de fade. Donc encore, a priori, dans les arbres à droite, peut-être qu'elle a été assez longue pour couvrir un petit peu ce dogleg et me laisser un coup. Mais en général, bon, attends, allez. On arrête avec le négativisme. On a un coup. On va se mettre sur le green. On va se prendre un haut de putt. On va se prendre un part. C'est parti. Bonne nouvelle. Je suis sûr de l'herbe. J'ai un swing, tout ça. Donc ça, c'est bien. La mauvaise nouvelle, le drapeau, il est... Est-ce qu'il est le drapeau ? Hop, il est là. Et j'ai des arbres. Je suis à 110 mètres. Donc, idéalement, il faudrait que je fasse une balle coupée, mais à cette distance-là, je faderai pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on essaye d'y aller sous les arbres avec une balle ultra coupée, still punchée, ou est-ce qu'on joue safe et on joue un wedge vers le côté gauche to green, et encore, je suis même pas sûr. Même pas sûr d'y arriver. Bon, on va se tenter un autre petit recovery. Plus ou moins l'inverse de ce que j'ai fait au dernier trou. Donc là, pareil, faire trois punch, mais cette fois, balle gauche droite et non pas droite gauche. Il faudrait que j'en enlève un petit peu parce qu'il ne faut pas qu'elle aille trop trop loin. Mais donc, on va essayer de commencer juste plus ou moins sur cette ligne-là et la faire revenir jusqu'à là, en bas de basse qui court. Allez, on essaye. C'était pas trop mauvais, mais j'en ai en verre un petit peu trop donc elle est juste short green. Ça ne devrait pas être un chip difficile. On va faire un up and down. Bon, ben, c'est un part. C'est un bon part. C'est mieux que ce que j'avais fait la dernière fois. Le bon, le clip était bon. Donc tout va bien. On prend. On continue. Sur le titre du 7, donc je suis à plus 2, je crois, après les deux bogés au trou numéro 2 et 3. Donc j'avais fait birdie ici la semaine dernière, mais j'avais le vent avec moi. Là, j'ai le vent contre. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Déjà, tout ce qu'il faut là, c'est une balle en jeu. Je vais jouer un fade vers l'arbre touffu que l'on voit quelque part au fond là-bas. Donc peut-être le commencer. Je ne sais pas si je vais trouver le bon côté ou pas là, mais faire un fade et terminer vers là. Donc il y a du hors limite à gauche qu'il faut éviter, mais avec un fade, je devrais m'en éloigner. On va essayer. Allez. Je vais en profiter pour faire un deuxième petit point stratégie. Quand on joue des fades sur le tee, c'est mieux de se mettre du côté droit du tee box. Ça ouvre beaucoup plus le trou. Ça donne une bien meilleure angle pour la balle pour qu'elle revienne. Et l'inverse est vrai aussi. Si on joue des draws, il vaut mieux se démarrer du côté gauche du tee box. Si on est droitier. Allez. Ça, ce n'est pas de chance. Parce que le drapeau est... Où est-ce qu'il est le drapeau ? Le drapeau est... Où est-ce qu'il doit être... Putain, je n'en ai même pas à voir. Il doit être par là-bas, là, quelque part. Et malheureusement, j'ai des arbres. Et je suis à 60 mètres. Donc, qu'est-ce que j'ai comme option ? Je vais essayer de passer au-dessus. Bon, les arbres sont assez hauts. Ils sont assez proches. Donc, ça, déjà, c'est mort. On peut essayer de bumper un truc. Mais bon, il y a un peu de rough devant moi qui va prendre la balle. Je vais essayer de taper un truc dans la lutte et de la faire monter. Mais je crois que ce que je vais essayer, c'est de faire un coin un peu tendu, un petit peu bas, avec pas mal de spin, genre au picking wedge. Je vais essayer de la garder sous cette branche-là. Qu'elle rebondisse sur le green. Et qu'elle s'arrête assez vite en spinant. Le résultat est pas mal, en fait. je dois avoir quoi ? 4-5 mètres ? Légère montée, mais avec beaucoup de pente droite-gauche. Ce qui pour un droitier est pas mal. Donc, c'est rentrable. Mais il faut y croire et j'y crois. Le petit du 8. Donc, comme la dernière fois, on vise cet arbre-là et on fait un fade. Le fairway est dégagé. On peut y aller. Un petit peu de boulot à faire avec le club twirl. Je note pour la prochaine vidéo. Mais le coup, c'est pas mal. Donc, je suis fairway, côté droit. Allez, on va espérer un bordi. On est là pour ça. On est au top. On est côté droit du fairway. Le drapeau est côté gauche du green. Donc, angle idéal. J'ai 93 mètres. J'ai un petit peu de vent dans le dos. Je vais prendre un 52 qui fait d'habitude 95 mètres. J'ai peur d'être un peu long. Idéalement, j'aimerais bien le pincer histoire qu'il y ait un petit peu de backspin et que ça tienne le green. Mais bon, c'est mon club le plus vieux que j'ai dans le sac. Il n'a plus de groove, il n'a plus rien. Donc, à mon avis, il spin zéro. Alors, ce que je vais faire, je vais aller poser le téléphone là-haut. Ok. Putain, encore un ok. Bon, je l'ai tapé un petit peu basse sur le club. Du coup, elle est sortie ultra basse. Mais elle était suffisamment, je crois, à compresser pour avoir un petit peu de spin et l'arrêter. Du moins, c'est ce que j'ai vu de là-bas. Pas forcément un mauvais pote. Mais d'une fois de plus, c'est une mauvaise lecture. Elle n'a pas bougé. Part. Bon, on a 105 mètres en descente. Ce green, ce drapeau est collé au fond, à gauche du green. Donc, pas facile d'accès. Le vent est... Je trouve que je pourrais pour m'y aller recontre. Moi, je vais démarrer de là-haut, là. Donc, la tee box de gauche. Je ne vais pas encore décider sur un club. C'est soit un 5.2, soit un capo. Et donc, je vais prendre les deux. Je vais voir comment je me sens là-haut. Mais là, un green, c'est pas mal. Ça ramroche les teaux drapeaux. Là, aujourd'hui, ça va être dur. Ce green, il est redoutable. On n'a pas dû l'avoir pitcher, malheureusement. On a pitté la douche et elle est tombée. Elle est tombée vers... Hop là. Là-bas, là. Elle n'est pas top et ça va être un chip délicat parce que là, il est pourri. Mais... Non, je ne veux pas dire. On va voir ce qu'on peut faire. Mais on va y arriver. Allez. Je ne suis pas loin. Je suis à 10 mètres. C'est que de la montée. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le live. C'est ultra ras. C'est sur de la terre. Donc, c'est facile de blade, de la toper. Donc, je suis à 10 mètres. J'aimerais bien quand même mettre un coup de 60. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment que je la contacte parfaitement. Sinon, les autres options, c'est quoi ? C'est faire 8, sandwich, poter. Peut-être un petit coup de 52. On va aller, je l'ai dans la main. C'est peut-être un signe. On va essayer un petit coup de 52. On veut juste la faire retomber sur le green et qu'elle dégueule gentiment vers le drapeau en tournant à droite. C'est pas mal. Allez, on va essayer de rentrer ce petit parc. J'ai moins d'un mètre. Et donc, voilà pour aujourd'hui. Voilà pour ce deuxième video vlog. Donc, je compte si ma mémoire est bonne. Je crois que 7 parts et 2 bogués. Et les 2 bogués, c'était 2 fois 3 potes. Ce qui est dommage. Donc, ça aurait pu facilement être 9 parts. Mais bon, avec des scies, on refait tous le monde, les golfeurs. Donc, tout compte fait, c'était pas horrible. Les drives, plus ou moins corrects. À part le drive que j'ai décroché au 5. Les fers étaient pas mal. Il y avait un petit peu de recovery. Ça devrait faire plaisir à quelqu'un. Et pas trop de Michael Jackson, je crois. Je reverrai sur les images. Mais bon, une bonne agréable journée. Où j'aurais pris quelques coups de soleil. Pour un milieu d'automne. Là, il commence à faire un petit peu chaud. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501